C'était quoi alors, Anne, ce lourd secret ? J'avais des rendez-vous, ce que j'appelais des rendez-vous nocturnes, avec des présences. Alors je vous dis ça aujourd'hui avec les mots qui conviennent, des entités, des présences. Alors vous imaginez que le soir, aller se coucher et percevoir des défunts, c'était quelque chose de terrifiant. Surtout qu'à l'époque, vous ne saviez pas que c'était des défunts. Comment ils se manifestaient, ces présences, ces entités ? Vous voyez quoi à l'époque ? La première fois que j'ai compris réellement de quoi il s'agissait, ça a été lorsque j'ai aperçu, vu de mes yeux, ma grand-mère maternelle. Mais il faut peut-être que je précise que je ne l'avais jamais connue de mon vivant, puisqu'elle était décédée quand ma mère avait seulement 10 ans, mais je l'ai reconnue tout de suite. Et je précise que je n'avais aucune photo d'elle, dans aucun album photo. Quand j'ai vu cette femme au pied de mon lit, j'ai tout de suite compris qui elle était. Et surtout, elle avait une fin tragique, puisqu'elle avait mis fin à ses jours. Et elle venait chaque soir s'engloter au pied de mon lit. Allez vous endormir après ça ? Bien sûr ! Moi je mettais mon Walkman sur les oreilles pour essayer de chasser toutes ces visions. Parce qu'il y en avait d'autres à part cette grand-mère ? Oui, je voyais des gens passer dans ma chambre. Et vous en parliez le lendemain matin à votre maman ? Jamais. Et pourquoi ? Jamais parce que, déjà vous l'avez entendu, je viens d'une famille tout à fait agnostique. Et puis il y a un peu cette ombre qui plane de la folie et de cette peur. Aussi quand on est enfant, parce que vous l'avez vu, on a envie d'être une petite fille modèle. On a envie de satisfaire ses parents. Et je n'avais pas du tout envie de dire au réveil, d'abord que je percevais des visions. Et surtout que je percevais ma grand-mère maternelle. Parce que j'allais lever quelque chose de douloureux pour ma mère à l'époque. Donc je n'avais pas envie d'ouvrir ce pan-là de sa vie et de la mienne. Et je suis restée silencieuse. Et ces présences se manifestaient toutes les nuits ? Pratiquement. Il y a eu d'autres phénomènes après qui se sont manifestés auprès de vous ? J'ai été assez fière de moi parce que le temps avançant, j'ai réussi à me rebeller. Et un soir, pas fait comme un autre, j'ai rassemblé mon courage. Je me suis assise dans mon lit et j'ai dit c'est terminé, je ne veux plus vous voir. Comme si j'avais le moindre pouvoir. Mais je pense que ma force de persuasion a malgré tout comme une demande réellement prégnante. Et j'ai dit c'est terminé, je ne veux plus vous voir, vous me faites trop peur, c'est décidé. Alors je ne les ai plus vues. Et alors à défaut de les voir, quelques temps plus tard, je les ai entendues. Alors justement, à quel moment elles se sont remanifestées ? A quel moment ce don ? Bien plus tard, bien plus tard, au moment tragique de ma vie qui a été le décès de ma mère. Vous aviez quel âge au décès de votre maman ? J'avais 26 ans. Donc à 26 ans, tout d'un coup, on va dire ce monde de la nuit est venu vous envahir dans vos jours. Exactement. Alors il faut savoir que j'avais acquis ce qu'on appelle la clairaudience, c'est-à-dire que j'entendais des voix. Et je m'en servais parce que du coup, j'avais des informations dans mon quotidien. Quel genre d'informations ? J'allais avoir un contrôle de mathématiques que je détestais le lendemain, qu'un tel et un tel allait pouvoir s'embrasser en secret dans la classe. Ce n'était pas de l'ordre de l'intuition ? Là, c'était vraiment des voix que j'entendais et qui me prévenaient de ce qui allait arriver. Vous n'êtes jamais demandé s'il n'y avait pas un peu pardon de ce terme et de schizophrénie. On dit que les schizophrènes entendent des voix. J'imagine que vous êtes interrogée là-dessus. J'ai lu Freud à 14 ans, donc je me suis dit que j'allais trouver dans tous ses auteurs peut-être la vérité de mon état psychiatrique. Je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, personne ne m'a diagnostiqué comme tel. À 26 ans, c'est quand votre mère décède, vous aviez 26 ans ? Oui. C'est là où ses visions, en tout cas ses présences se manifestent. Elle, elle s'est manifestée, votre mère, à son décès ? Alors évidemment, au moment, donc ma mère ne souhaitait absolument aucun protocole funéraire au moment de son décès. Elle disait que tout ça, c'était, je vous passe les mots choisis et fleuris qu'elle utilisait. Sauf que mon frère n'était pas là pour son départ, donc on a décidé avec mon père, malgré tout, de lui faire une sépulture. Et donc, vous arrivez dans la chambre funéraire, ce n'est pas un moment spécialement joyeux. Mais en la voyant là, c'est-à-dire en ne la voyant plus là, en tout cas, à ce moment-là, j'ai compris la distinction entre le corps et l'âme. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais il n'y a donc personne ici. Je lui ai dit, en tout cas, eh bien, parce que les gens, vous savez, déposent dans le cercueil. Enfin, moi, je découvrais ça complètement. J'avais aucun héritage. Voilà, il déposait des objets, des fleurs, etc. Et je trouvais ça d'un ridicule absolu, ma mère n'étant pas du tout matérialiste. Et je me suis dit, qu'est-ce que moi, je vais faire ? Qu'est-ce que je lui ai laissé comme héritage ? Et donc, vu que j'étais enseignante et que j'aimais écrire, je lui ai écrit une lettre et je lui ai dit, là, c'est maintenant que tu vas me le dire. Toi, tu vas être mon meilleur témoin de l'invisible, puisque comme tu ne croyais en rien, si tout ce que je vois depuis enfant est vrai, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu te manifestes, parce que je dois savoir quoi faire de toute cette vie intérieure qui est parfois lourde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques temps après son départ, ma mère avait, à contrario, deux grandes fêtes qu'elle adorait célébrer. C'était Noël et Pâques. Bon, nous, on était contents, parce que du coup, on avait des cadeaux à cette occasion. Et elle était aussi du mois d'avril. Et donc, elle est partie au mois de décembre. En avril, je vois un SMS qui arrive sur mon téléphone avec un numéro comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce numéro ? Et je lis « Joyeuse Pâques à tous les trois, maman qui vous aime ». Alors là, autant vous dire, là, je vous le dis avec un sourire, tout va bien. Et là, je suis complètement ébranlée, je lâche le téléphone. Et évidemment, je me lance dans une recherche pas jaune. Autour du numéro ? Ah oui, bien sûr. Informatique pour aller rechercher le numéro de téléphone. Parce qu'évidemment, je me dis, ou alors je refais un retour à l'envoyeur pour dire que cette personne s'est trompée et le numéro n'existait pas. Et ça ne vous a pas fait peur, ça ? Ah non. Ah ben non. À partir du moment où j'ai reçu des signes d'elle, j'ai pu faire le lien entre deux plans différents, entre deux mondes différents. C'est comme s'il y avait une harmonisation, en fait, dans ma vie. Et puis aussi, mais tous les consultants que je reçois quotidiennement le disent, c'est aussi une aide dans le cheminement du deuil. À partir de ce moment-là, il n'y avait pas un arrêt, il y avait une continuité. Et j'ai pu continuer de communiquer avec elle, au-delà, de sa mort, et comprendre, pour moi, en tout cas, la perception de la vie terrestre et de l'après-vie. Et donc, ça vous a réconcilié avec ce don ? C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez voulu en faire quelque chose ? À partir de ce moment-là, je me suis dit, donc, s'ils sont là, qu'ont-ils à me dire ? Et en quoi, moi, je peux avoir un rôle à jouer auprès d'eux ? Alors, comment on fait pour transformer ce don qu'on n'apprivoise pas encore, juste ce qui nous arrive, pour le mettre au profit de gens qui viennent vous voir, pour se connecter ? Alors, je ne sais pas si vous dites connecter ? Oui. Pour se connecter avec les bonnes personnes ? Vous voyez, parce que j'imagine que ça n'arrive pas comme ça. Dès que vous allez vous brancher avec quelqu'un, vous voyez immédiatement. C'est-à-dire que ça doit se travailler, quoi. Alors, ça se travaille. Moi, je n'aime pas parler de dons, parce que déjà, on a l'impression que c'est une gentille marraine qui est venue vous donner un cadeau. Moi, j'aurais préféré autre chose que de pouvoir parler avec les défunts. C'est sur une liste. Je n'aurais pas coché ça tout de suite, évidemment. Mais je suis une besogneuse, vous voyez, une travailleuse. Et je pense que là-haut, ils l'ont compris. Et en fait, j'ai été appelée dès le début de ma carrière, parce que carrière voudrait dire que médium est un métier reconnu, dans les salles d'aide d'association au deuil. Donc, on m'a appelée très vite pour faire ce qu'on appelle des médiumnités collectives. Tant qu'à faire, moi, je me suis jetée dans le grand bain et je me suis retrouvée avec des photos disséminées devant moi, des objets, et le but était de délivrer des messages. Et en fait, j'ai travaillé un outil médiumnique, parce que moi, je l'appelle comme ça, et je me suis dit, parce que j'étais aussi en autoconviction, je me suis dit, voilà, ce sont des photos de défunts, de gens que je ne connais absolument pas. Dans cette salle, je ne les connais pas non plus. Si vous avez des choses à me dire pour eux, allez-y. Mais je vous préviens, vous y mettez le détail, la précision, que ça soit identificatoire par le physique, par une attitude, un mot, un geste, qui fasse que la personne en face me dise... C'est lui.